Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Pokémon Saphir Alpha. La dernière fois, nous sommes arrivés à Otecchia, et aujourd'hui, on va faire la visite de cette nouvelle ville. Alors, on commence avec une interruption. Flora... Oh là là, c'est terrible, Nairod, viens vite ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, il est arrivé quelque chose au Professeur Cosmo. Apparemment, il aurait été enlevé par un groupe de gens bizarres, la Team Quelque Chose. Ce groupe, il se fait appeler la Team Aqua. D'après ce que j'ai compris, ils en ont après la météorite que le Professeur est en train d'étudier. Il leur a suffi de dire qu'ils étaient très intéressés par ces travaux pour que le Professeur accepte avec joie. De les suivre, qu'un incorrigible naïf. Nairod, s'il te plaît, aide-moi. Ils vont sans doute utiliser les résultats des recherches du Professeur pour faire quelque chose d'horrible. Il faut faire quelque chose. Je pars devant, d'accord ? Nous retrouvons-nous au site météore. Je compte sur toi. Ok. Bon, eh ben... Du coup, la visite, ça sera pour un peu plus tard. Quoique, on peut quand même vite fait regarder ce qu'il y a debout. Ah, un shop ! Un shop, un shop. On va y faire quelques courses. Hop. Alors, super potions, on en a deux. On va en prendre quelques-unes. Ouais, si, ça ne me paraît pas trop mal. Voilà. Rappel, on en a trois. Je vais en prendre deux de plus. On a pas mal d'argent, là. Ça fait plaisir. Et est-ce qu'on a vraiment besoin des hyperboules ? Vous savez quoi, dans le doute ? Voilà, je vais en prendre trois. Et puis, si on a besoin, tant mieux. S'il n'y en a pas besoin, eh ben, au pire, on les aura quand même. Antidote, on en a deux. Je vais en prendre une. Voilà. Antipara, on en prend deux. J'ai toujours fait en sorte d'en avoir trois à chaque fois dans mes inventaires. Donc, réveil, deux. Il n'y en a pas besoin. Antibrul, non. Total soin, on va peut-être prendre ça, par contre. Voilà, total soin, c'est pas mal. Et puis, super repousse. Allez, vous savez quoi ? On va prendre des super repousses. Voilà, cinq, c'est pas mal. Ok. Allez, c'est parti. Les emplettes sont faites. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? À part ça, pas grand-chose. Là, il y a quoi, là ? Maison de M-Nemo. Ah, c'est le bonhomme pour les capacités. D'accord, ok. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Maison du maniaque des fossiles. Les fossiles m'appartiennent tous. On va aller voir, on va jeter un petit coup d'œil. Mon grand frère est un maniaque des fossiles. C'est un gentil garçon, mais il est passionné, quoi. Il adore creuser des trous aussi. Il a creusé celui-là tout seul. Tiens, prends ça, des fois que tu veux y faire comme lui. Oh ! Là, c'était 28 tunnels. Cool. Si ton Pokémon utilise tunnel dans une caverne, il te ramènera à l'entrée. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce que... Je voudrais quand même regarder au niveau de la puissance. Ce que ça dit. Ah bah c'est écrit là, il n'y a pas besoin. 80. Eh, c'est pas mal, 80. Précision 100, j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Je pense qu'on apprendra un Pokémon. Non, c'est pas un dresseur, ça ? Mon Pokémon ne fait qu'aboyer, personne n'ose l'approcher. Tu pourrais prendre cette CT. Et on reçoit la CT 05 hurlement. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà. C'est important de fouiller un petit peu. On récupère des choses. Donc là, on a des dresseurs, là, j'imagine. Oui. Si on s'affrontait à la pêche, tu n'auras aucune chance contre moi. Alors, amène tes Pokémon. Eh bah, c'est parti. Combat contre Louis le pêcheur avec deux Pokémon pour lui. Un Écrapince. Il y a des petits lags, mais ça, c'est normal. C'est le temps que le jeu... C'est la première fois qu'il affiche le Pokémon. Donc, le temps que tout bien s'affiche, ça fait des petites lagouilles. Du coup, on va switch. On va switch et on va envoyer Dinavolt. Hop, comme ça, notre petit Chamallow, il va prendre l'XP. Abri pour Écrapince, mais chou, yes. Hop, Croc Éclair pour nous. Et il utilise Abri encore une fois. Bon. Hop, on recommence. Voilà, ok, on joue en premier. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Il manquerait un niveau pour qu'on puisse le one-shot. Bulldo, tout va bien. Hop, une petite étincelle. Voilà, c'est fini pour lui. 279 pour les deux. Whelmer. Whelmer, oui, on change. Hop, Chamallow. Là, il faut vraiment l'XP, Chamallow. Niveau 21, Whelmer. Hop, on renvoie Dinavolt. Et il utilise étonnement. 33, ok, ça va. Hop, Croc Éclair pour nous. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Roulade pour Whelmer. Attention. Attention avec roulade. Mais bon, ça va. C'est KO, donc pas de souci. Et 360, ok, pas mal. Si on avait pêché, j'aurais gagné. Et 672 poké et dollars. J'aurais pu acheter des petites potions aussi. Ça aurait été pas mal pour... Juste pour soigner comme ça. On va mettre une super potion. Sur Dinavolt. Parce que je vois qu'il y a encore un pêcheur après. Hop. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. J'aime pêcher, mais j'aime bien combattre aussi. Si quelqu'un me défie, je suis toujours prêt, même si je suis en train de pêcher. Et bah, let's go. Combat. Erwan avec un Pokémon pour lui. Léviator. Wow, Léviator. Ah ouais. Niveau 23. Hop, on switch avec Dinavolt. Morsure pour lui. Ok. Ça fait un peu de dégâts quand même. On va pas se le cacher. Croc éclair pour nous. Dracorage. 40 PV. 40 PV. Non, maintenant, Dracorage, c'est 40 PV. J'ai pas regardé combien il nous restait. Bon, bah... Héhé, voilà, voilà. On va envoyer Ariyama. Je pensais pas que ça allait le one shot. Vraiment pas. Hop, corps perdu. Dracorage. Ah, c'est pas très efficace. Hop, sabotage. Qu'est-ce que ça peut faire sur lui ? Morsure pour Léviator. Ok, pas très efficace. Ok, c'est pas trop mal. On va recommencer. La Dracorage encore. Oh, dommage, le 1 PV. Allez, on recommence. Ah, mais il attaque avant. Bon, et bah, il va y avoir un petit tour au sein de Pokémon, là. Voilà, c'est KO pour lui. Du moment que Chamallow, il prend l'XP. C'est ce qui compte. Niveau 27 pour Ariyama. Et 931. Et Chamallow monte au niveau 16. Niveau 17. Bien. Très, très bien. Et niveau 25 pour Kirlia. Et niveau 28 pour Eledel. Et bah, dis donc. Il aura donné pas mal d'XP, le Léviator. Bon, je retourne au sein de Pokémon, soigner tout le monde. Et on se retrouve juste ici. Et voilà, on est reparti. Et là, maintenant, tous nos Pokémon sont tout beaux, tout propres, tout neufs, tout bien soignés. Tout ce qu'il faut. Let's go. On continue. Et on arrive. Alors là, il y a une petite maison. On ne peut pas passer, là. Non, on ne peut pas. Il faut faire le tour. Je ne me souviens plus exactement du chemin. Enfin, de la route en elle-même. J'ai un petit peu de mal à me souvenir de cette route. Donc, bah, on explore. Et puis, on verra bien. Ah, et Pokémon sauvage. L'ombre ! L'ombre ! Niveau 17, on va switch et on va fuir. Je pense que ce sera le mieux. On va envoyer 19 volts. Parce qu'à mon avis, avec Chamallow, on ne pourra pas fuir. Et s'il nous fait une attaque haut, il n'y aura plus qu'à retourner au centre. Volvie. Ok. Bon. S'il n'y a que Volvie, ça va. Hop, la fuite. Voilà, parfait. Et du coup, encore un Pokémon. Encore un Pokémon. L'ombre, de nouveau. Est-ce qu'on tente la fuite ? On va tenter. Vous savez quoi, on va tenter. Eh non, on n'a pas réussi. Dommage. Combo griffe. Deux fois. Trois. Trois fois seulement. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Hop, Dynavolt. À toi. Combo griffe. Une. Deux. Deux fois. Ok. Hop, la fuite pour nous. Tac, voilà. Comme ça, on n'est pas embêtés. Et nous avons la maison d'Annette. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a sa maison ici. Je vous le dis, je suis complètement perdu. Oh, Nyrod. Désolé pour la pagaille. Quand je suis plongé dans mes recherches, j'en oublie de ranger. C'est très embarrassant. Si tu n'en parles à personne, je te donne ça. Une poupée Ninupio. Ok. C'est tout. Je suis sûr que tu es du genre à beaucoup utiliser l'option ranger les boîtes dans le PC. Est-ce que tu veux que je change la façon dont elle s'affiche dans le menu ? Non. Non, non, il n'y a pas besoin. Oh vraiment, si tu aimes la configuration actuelle. Non, non, ça me va, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, on a récupéré une petite poupée, c'est cool. Je fais un stock de baies pour pouvoir gagner un concours Pokémon. Si tu veux, je t'en donne une. Et on reçoit une baie de Nanana. Très bien. Bonne chance à toi. Eh bien, merci beaucoup. Là-bas, on a des petites baies. Mais on ne peut pas passer de ce côté. On ne peut pas passer de ce côté. Ah, combat double. Combat double, combat double. On a qui ? Chamanou et Dynavolt. Bon, écoutez, on va faire avec. Et on va voir ce que ça donne. Dis où tu as appris à te battre. Je me sens d'humeur à te montrer comment ça se passe, un combat de Pokémon. Eh bien, allez-y, montrez-moi. Deux Pokémon pour Tara et Aida, les seniors et juniors. Rosélia et Azumarill. Eh bien, ça me paraît pas mal, les Pokémon qu'on a. Ça me paraît pas mal du tout. Hop, on va faire rebondi feu sur Rosélia. Et on va faire croc et clair sur Azumarill. Ouh, il a une bonne défense, Azumarill. Ça se voit. Et Vampigraine pour Rosélia. Tout va bien. Ouais, par contre, Hydroqueux. Ouais, bah oui, c'était sûr. C'était sûr, ça fait bobo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va lui mettre un rappel, il n'y a pas de soucis. Hop, on envoie Edel. Voilà. Du coup, on va faire Aéropique sur Rosélia. Et on va utiliser un rappel. Alors, où est-ce qu'ils sont les rappels ? Ah non, c'est pas ça. Ah non, on soit un statut. Les rappels, c'est ici. Hop. Sur Chamallow. Voilà. Aéropique. Qui le met KO ? C'est très très bien cette attaque. J'aime beaucoup. 630 points. Pas mal. Hydroqueux pour Azumarill. Hop, on va faire... Non, pas ça. On va faire Aéropique. Écroc-Éclair. Coup de main. Qui échoue. Sioup, sioup. Pas mal. Et le Croc-Éclair qui le termine. 931 points. Ah ouais, quand même. Dinavol qui monte au niveau 25. Et Chamallow qui monte au niveau 18. Et Flobio qui monte au niveau 29. Ah ouais, il y a presque... Il y a 10 niveaux d'écart entre Flobio et Chamallow. Quelle adresse ! Quel talent ! Allez, on continue. On continue. Là, on a un dresseur. J'essaye de voir en même temps s'il n'y a pas des petites choses. Il n'y a rien là. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre qu'il y a un renfoncement et qu'il n'y a rien. Et on a un petit carbone. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. On verra à qui on le donnera. Mais on a d'abord un combat. Hé hé hé, tu veux affronter mon Pokémon ? Eh bien oui, je veux. De toute façon, au pire, je n'ai pas le choix. Nicolas le Pokémaniac, un Pokémon pour lui. Et il envoie Galiquid. Galiquid, Galiquid. Hop, on switch. Et on envoie Ariyama. Tombroche pour lui. Pas très efficace. Hop, corps perdu. Et utile les abris. Bon, pas grave, on va recommencer. Hop. Abri qui échoue. Oh, le 1 PV. Fermeté, yes. Hop, et sabotage pour le finir. Paf, j'aime bien. Ça fait vraiment l'effet d'une baffe. 324 points pour les deux. Mon Pokémon. Eh bien, ton Pokémon, il est KO. Allez, on avance. Ah, et Pokémon sauvage, encore. L'ombre, toujours. Est-ce qu'on peut fuir ? Oui, on peut. Nickel. Oh, et il est bientôt à niveau 19. Si j'avais su, je l'aurais gardé. Alors, euh... Ah, bah oui, on n'a plus avec la troc, là, du coup. Héhé. On n'a plus du tout avec la troc. Est-ce qu'on ne pourrait pas la prendre à quelqu'un ? Ça serait pas mal. Euh... Ariyama et Chamallow. Ariyama, est-ce que... Euh... Non, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lui enlever une attaque ? Euh... Non, 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 non. Oui, oui, oui. Et... Alors... Puissance. Eh bah, on va enlever puissance. Allez, on fait ça. Hop. Voilà, parfait. Comme ça, on aura quand même la CT sur nous. Constamment. Voilà. Et Pokémon ! Et c'est un racaillou. C'est ce que j'allais dire, mais j'étais pas sûr. Ouais, c'est... Ouais, c'est logique. Alors, on va le battre pour faire monter niveau 19 notre petit Chamallow. Et on va envoyer Ariyama. J'ai hésité avec Flobio, mais Flobio est quasi niveau 30. Donc, non, on va le laisser un peu de côté, là, Flobio. Polyroche pour lui. Il augmente sa vitesse beaucoup. Hop. Forte paume. Et fermeté. Bah oui, bien sûr. Polyroche encore. Hop. Et on fait Eclatroc. Et Polyroche encore. Bah dis donc, t'es rapide, mais tu fais rien de plus. Voilà. Et Chamallow qui monte au niveau 19. Amnésie. Euh, non. Non, non, non. Ça m'intéresse pas. Et les Dei qui montent au niveau 29. Alors, dans cette Pokéball, nous avons protéines. Cool. Cool. C'est bien. Je sais pas à qui on les donnera. Peut-être à Kirlia. On verra. Mais c'est pas mal. Ah, vous voilà. Qu'avez-vous fait avec le professeur ? Et répondez. Ok. Flora, je sais pas où tu t'en vas, mais tu t'en vas. Un petit dresseur. C'est sympa le camping. On pêche, on fait griller des marshmallows et on raconte des histoires qui font peur. Mais le top, ce sont les combats de Pokémon. Eh ben, c'est parti. Faisons un combat de Pokémon. Lucius qui a deux Pokémon. Negapi. Negapi, Negapi. Niveau... Niveau 20. Ah, le problème, c'est qu'on est mid-life. Non, on va switch. Je vais pas prendre de risque et on va envoyer... On va envoyer... Oh, allez, Kirlia. Ok. Météor pour lui. Tout va bien. Hop, shock mental. Et Boulelec pour Negapi. Ok, attention. Attention à Boulelec. Ah, c'est pas si ouf. Oh, il est confus, c'est bien ça. C'est bien. On va tenter Feuille Magique pour voir. Ok, il s'inflige des dégâts. Ça, c'est parfait. Juste comme il faut. Ouais, ça fait pas plus de dégâts en fin de compte. On va faire Vampy Baiser pour le finir. Ok. Et voilà. C'est KO. Et on se régène un tout petit peu. Ouais, bon, c'est pas ouf, mais bon. C'est toujours ça de pris. Et 607 points. Pas mal. Musiol. Oui, on change. Et on envoie Chamallow. Hop, il est niveau 20. On peut essayer de se le faire. On va tenter. Rebondi Feu. Honde Folie pour lui. Aïe, aïe, aïe. Allez, Chamallow. Allez, Chamallow. Ah, bon, on va le soigner. Et on va essayer de faire ce combat avec lui. Super Potion, elles sont là. Hop. Vive attaque pour Musiol. Tranquille. On recommence Rebondi Feu. Sur 20 sectes. Ouais. Là, pour le coup, moyen, quoi. On n'est plus confus. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est tout. Ah, je pensais que ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Bah, on va faire Flamèche. On va voir si Flamèche est mieux ou pas. Attention, on est encore mid-life. Non, ça fait pas plus de dégâts. Bon, écoute. Oh, 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 il est brûlé. Il est brûlé. Donc, on va quand même garder Chamallow. On va quand même le garder. Hop, Rebondi Feu. S'il fait que cette attaque, ça me va. Hop. Dommage, il manque pas grand-chose. On va soigner Chamallow. On va le soigner quand même. Je prends pas de risque. J'ai pas envie qu'il tombe KO maintenant. Voilà. On le faux dit. Ouais, c'est bon. Ça m'arrange pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est bon. Il y avait la brûlure. J'avais oublié la brûlure. Bon, bah tranquille. Et 600 points pour Chamallow qui monte au niveau 20. Et Ariyama qui monte au niveau 28. Trop dur pour moi. Et 320 Poké Dollars. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau exactement ? Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ouais, pas grand-chose. Alors, elle est partie où, Flora, là ? Ah, Poké Ball. Poudre Énergie. Très bien. Alors. Ah, bah, elle est passée par ici. Et toi, là ? Bonjour. Avant d'allumer un feu de camp, il faut s'assurer d'avoir de l'eau à proximité. Ok, donc t'as des Pokémon haut, c'est ça ? Non ? Pierrot, le saltimbanque, veut se battre avec deux Pokémon. L'imagma. Ah, bah, pas du tout. L'imagma. Bon, là, par contre, on va pas, hop, tergiverser pendant trois jours. On envoie Flow Bio, un coup de pistolet à eau, et c'est terminé. Armure pour l'imagma. Pas de problème. Hop, pistolet à eau. Voilà. Ensuite. Goedies. On switch. Hop, chamallow. Niveau 22. Tuck. Hop, d'inavolt. Brume pour Goedies. L'équipe ennemie s'entoure de brume. Yes. Hop, Croc éclair pour nous. Et tranchère pour Goedies. Ça va. Ça va, ça va. En coup critique, d'accord. Ok, c'était un coup critique. Bon. Eh bien, voilà, c'est KO. On n'en parle plus. Terminé. Bonne journée. Au revoir. Et Kirlia qui monte au niveau 26. Plénitude. Plénitude, qu'est-ce que... J'ai un petit doute. Qu'est-ce que ça fait, ça, Plénitude, déjà ? Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son attaque spéciale et sa défense spéciale. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Non, vous savez quoi, on va l'oublier. Allez, on arrête. Non. On renonce. Oui. Merci d'avoir éteint mon feu. Et 704 poké-dollars. Allez, on continue. On continue. Et là, il n'y a rien. Je vérifie quand même auprès des rochers. Quand il y a des petits rochers comme ça, j'aime bien vérifier. Ok, encore un dresseur. C'est une mauvaise idée de grimper dans les montagnes sans préparation. Bah disons, elle est partie loin, Flora, là. Deux pokémons pour Paula. Rae Caillou. Hop, on switch avec Ariyama. Ariyama qui aura quand même bien remonté en termes de niveau. Et au final, il va être au même niveau que Flobio. Il y a un niveau d'écart. Piedtissol pour un Caillou. Coup critique. Eh bah dis donc. En coup critique. Eh bah. C'était ouf hein. Allez, Forte Paume. Voilà. 282 pour les deux. Rae Caillou encore. On va pas... J'ai pas envie de switch. J'ai pas envie de switch. Voilà. On y va direct. Oh, le fermeté. J'ai de pierre. Tout va bien. Sabotage. Et voilà. Et c'est KO. 256 pour Ariyama. La montagne. La montagne ne pardonne pas. Et 640 poké dollars. Hop. On monte. Ouais, je fais le tour. Mais... Ah oui, on peut passer dedans. Ah oui, d'accord. Euh... Ouais, bah y'a rien d'autre en fait. Je pensais pas qu'on pouvait passer à l'intérieur. Bon. La 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 iou. Y'a pas d'écho au cri de la 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 iou pour le remplacer. Bah non. J'ai pas envie. Je te laisse seul dans ton délire. Valérian, un pokémon. Machoke. Il est niveau 23. Euh... Non, on va switch. On va envoyer... Ah, mais Kaliya est midlife. Eh ben, on va envoyer l'aide d'elle. Allez. Frappe Atlas pour Machoke. Ouais, 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 ouais. Ça pique, hein. Ça pique. Et ça aussi, ça pique. Allez, dégage. 300 et 300. Et Chamallow monte au niveau 21. La 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 iou. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait bobo à mes pokémons, ça va pas. J'aimerais bien qu'on croise Flora, là, pour qu'elle nous soigne nos pokémons. Ça serait cool. Alors, Sith Météor et Pokémon. Et c'est un Osphérapti. Mouais, mouais, mouais. Niveau 18. Hop, la fuite. Vous n'avez pas réussi à fuir. T'es sérieux ? Attends. Oh, on est niveau 21. Oh la la. Allez, fuis quand même. Eh ben. Du coup, par où on passe ? Ah, ben, c'est ici. Et vous, relâchez le professeur Cosmo. Mais d'où sortent ces marmots ? Nairod, tu es venu. Nous devons sortir le professeur de leur griffe. Ils sont deux, mais nous aussi. Allez, Nairod, affrontons-les ensemble. Oui. Merci. J'aurais bien voulu que tu sois une de mes pokémons avant. Tant pis. Pfff. Alors comme ça, vous voulez vous frotter à moi, Sarah, le bras droit du chef de la team à quoi ? C'est vous qui voyez. Y'en a qui ont essayé. C'est la première fois que je vois des salles de gamins qui cherchent à se faire corriger par une grande personne. Je vais vous apprendre le respect, moi. Hihihi. Eh ben, disons. C'est notre premier combat ensemble, Nairod. Je compte sur toi. Mais oui, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Combat double contre la team à quoi ? Elle a la tête bien penchée, la madame. Tu vas te casser le dos, là. Redresse-toi. Allez, c'est parti. Tadmorv et Grayena. Avec Chamallow et Limagma. On a deux pokémons de type feu. On va switch tout de suite. Et on va envoyer Flobio. Tant qu'à faire, hein. Quitte à avoir un combat double, autant envoyer notre pokémon le plus puissant. Grayena utilise Aboiement. Ah ouais, ça touche les deux. D'accord. L'attaque de Flobio qui baisse, mais c'est pas bien grave. Boubombe. Ok, pas mal. Une calcination. Ah ouais, ça fait si peu de dégâts. Bon, bah c'est pas grave. On va faire tir de... Non, pistolet à eau sur Tadmorv. Aboiement encore pour Grayena. Bah dis donc, son Limagma, il est en train de morfler. Oh, pas plus. Oh, je pensais que ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Et bah voilà, son pokémon est KO. Génial. Welmer. Ok. On va faire tir de boue sur Tadmorv. Je veux voir ce que ça fait en termes de dégâts. Ah bah il est confus. Génial. Ok, je pensais un peu plus. Je vais pas vous cacher que je pensais que ça l'aurait mis KO. Mais bon. Brume pour Welmer. Détritus pour Tadmorv. Ouais. Hop, on va recommencer tir de boue sur Tadmorv. Ventardise sur nous. Qui va nous rendre confus. Eh oui. Allez, Flobio, on compte sur toi. Ah, dommage. Oh. Oh. Ah oui, il se blesse, mais il se blesse dur. Waouh. Oh, les dégâts que ça fait. On va le soigner. On va le soigner tout de suite. Je pensais pas que le fait de se faire des dégâts, ça en faisait autant. Oh. Oh là là. Wemmer qui se tape encore. Ok, on évite l'attaque de Boubond. Ça, c'est cool. Ah, et il nous a switch contre Chamallow. Ah non, 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 non. Non, non, on re-switch. On re-switch. Non, non, Chamallow, il est trop petit, là. Il est beaucoup trop petit, il pourra pas, là. C'est pas la peine. Si on avait été full vie sur tous nos pokémons, j'aurais bien envoyé Kirlia. Mais bon, c'est un risque à prendre. Et j'ai pas spécialement envie. Ah, et elle a plus de pokémon, Flora ? Ah si, Masco. Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle avait plus de pokémon. Allez, tire debout sur Tanmorph pour le terminer une bonne fois pour toutes. Ah bah, voilà. Bah, elle l'aura fait avant. Ah bah, très bien. Ça me va. Aboiement. Ok. Tire debout pour nous. Midlife. Avec sa vitesse qui baisse. Très bien. Hop. On va faire pistolet à eau sur Grayena. Poursuite de Masco. Ouais, là c'est pas très efficace, on est bien d'accord. Oh, dommage. Dommage, dommage. L'avantardise qui nous rend confus. Hop. Pistolet à eau. Et l'âme feuille pour Masco qui le met KO. Merci beaucoup Masco. 724 points pour Flobio qui monte au niveau 30. Et ça y est, le niveau 30 est atteint dans notre équipe. Et 724 pour Chamallow. Dommage, il prend pas de niveau. Oh là 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 là. Comment ça fait mal. Un Carvana. Euh... Ah, je sais pas quoi faire. Ah, je sais pas quoi faire. On va tenter tir debout. En fait, c'est... J'ai peur qu'on se blesse dans... Bah voilà. Merci beaucoup Masco. J'avais peur qu'on se blesse dans notre confusion. Mais voilà, ça c'est fait. Quoi ? Quoi ? Alors ça c'est la meilleure. Nairod, on a gagné. Si nous parvenons à allier l'énergie de la météorite et celle du Mont Chimney, le monde dont la Team Aqua rêve sera à portée de main. Vous feriez mieux de vous mêler de vos salades. Ha ! Eh bien, la Team Aqua, on se fait remettre à sa place par des gamins ? Que cela vous serve de leçon. Qu... Qui est-ce ? Hum hum. Hop, pardon pour cette petite interruption. J'ai eu un petit coup de téléphone, mais rien de grave. Du coup, on reprend la Team Magma ici. Ça commence à être tendu. Toi, va chercher la météorite. Bien reçu. Oh là 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 là. Allez, file-moi la météorite et que ça saute. Professeur ! Hihi, à la revoyure, les marmots et la Team Magma. Allez, en route pour le Mont Chimney. Hum. Max, il faut qu'on poursuive la Team Aqua. Hum. Je m'appelle Max. En tant que chef de la Team Magma, j'oeuvre pour le bien de l'humanité. Si j'ai bien compris, vous êtes en conflit avec la Team Aqua. Tant que vous ne nous dérangez pas, Solène ne nous regarde pas. Mais si vous vous dressez contre la Team Magma, vous aurez affaire à moi. Eh ouais, l'amabilité, toujours et encore. Mais qui sont tous ces gens ? Je comprends plus rien. Professeur, tout va bien. Argue. On dirait qu'il n'a pas encore complètement retrouvé ses esprits. Nairod, nous devons raccompagner le professeur à son laboratoire d'Otechia. Allons-y, professeur. Professeur, professeur. Ah, quel soulagement. Ah ah ah, c'est grâce à ces jeunes que j'ai réussi à m'en sortir. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire avec cette météorite ? A première vue, ils ne semblaient pas dotés des meilleures intentions. Restons tous sur nos gardes. Même si je ne me fais aucun souci pour tes pokémons et toi, Nairod. Je dois vous dire merci. Vous m'avez sauvé la mise. Acceptez cette CT en guise de remerciement. Et on reçoit la CT-23 entière. Merci, professeur. Bien, et maintenant, tu vas faire quoi, Nairod ? Moi, je pensais continuer vers la prochaine arène sur ma route. Tu sais, c'est celle de Lavandia. Ça te dirait de venir avec moi jusqu'à Lavandia ? Euh, oui. Bien reçu, on est parti. Nous sommes arrivés à Lavandia. On n'est pas loin du Mont Chimney, mais les sales types du site météor ont dit que c'était leur prochaine cible. Nairod, sois prudent. Bon, eh bien écoutez, on est arrivés ici. On va aller soigner nos pokémons. Je pensais qu'elles l'auraient fait, mais bon, on est devant un centre, donc autant le faire maintenant. Mais c'est dommage pour Tarsal. Parce que j'aurais bien voulu le faire combattre, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a réussi, et c'est déjà un bon point. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on continuera notre avancée dans le jeu, tranquillement, comme on le fait depuis le début. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de le liker, n'oubliez pas de vous abonner, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Moi, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Nairod. Ciao, ciao !